Musique Je suis Faouzi Azouari, je suis d'abord romancière, je suis écrivaine avant d'être militante, mais je parle à travers et par la voix d'une femme et je ne peux pas faire autrement. Et j'estime qu'il y a une écriture féminine, il y a un regard féminin sur le monde. On sait que depuis quelques années, depuis que les femmes écrivent, il y a un regard sur les saveurs du monde. Il y a une façon de le dire qui est à nous. Et il y a de plus en plus maintenant une façon de s'impliquer dans les problématiques. Par exemple, longtemps dans nos sociétés arabes musulmanes, écrire pour une femme était quelque chose qui ne pouvait pas se concevoir. Parce que c'est une façon de mettre l'intime en évidence. Et comme les femmes représentent l'intime par essence dans les sociétés musulmanes, il ne fallait surtout pas qu'elles écrivent. Comment dire son point de vue sur le monde, sur des sujets d'actualité ? Vous avez eu le harcèlement il n'y a pas très longtemps sur le corps des femmes dont on parle, sur l'écologie, sur les guerres. Pourquoi on n'entend pas parler la voix des femmes sur les guerres alors qu'elles en sont les victimes ? Moi je rêve de voir des grèves de mères, de femmes dans des pays comme la Syrie et d'autres pour dire stop, stop à la guerre. Donc nous en tant que romancières, je pense qu'on va essayer de dire. C'est notre voix qu'il va falloir entendre. C'est notre voix qu'il va falloir imposer dans des organismes officiels qui font la paix et la guerre dans le monde sans nous consulter. Et surtout créer une solidarité entre les écrivaines pour faire des choses avec les femmes, pour faire entendre la voix des femmes, pour faire en sorte qu'on puisse dire les romancières ça sert à quelque chose. Les écrivaines ont une voix, les écrivaines s'engagent. Il y a une langue française que je veux rebaptiser mais aussi redéfinir en la débarrassant de toutes ces scories masculines, de toute une terminologie de guerre que les hommes ont mis dans cette langue en disant c'est notre tribu de guerre, c'est la langue du colonisateur. Moi je dis non, c'est ma langue. Donc cette réappropriation de la langue française m'intéresse, de même que le fait d'en faire une langue de solidarité, pas seulement entre les femmes mais de solidarité envers l'autre. On aimerait être solidaires à travers une langue pour promouvoir des valeurs universelles. Sous-titrage Société Radio-Canada